Au sommaire de ce magazine entièrement dédié à la course au large, rencontre avec le manager du team All4One, une nouvelle escale pour la Volvo Ocean Race, le nouveau bateau de Vincent Rioux, trophée Jules Verne et en souvenir avec l'arrivée d'Orange 2 en 2005, mais tout de suite direction la Nouvelle-Zélande pour retrouver les meilleurs équipages du monde qui s'affrontent sur le plan d'eau d'Auckland pour la Louis Vuitton Trophy. Emirates Team New Zealand a remporté les éliminatoires de la Vuitton Trophy devant les Italiens Mascalzone, Latino, Audi Team et le team franco-allemand All4One, dirigé par Stefan Kandler, prend une troisième place bien méritée. Demain mercredi sera une journée essentielle, en effet l'accès au demi-finale se jouera à la mort subite, les concurrents vont s'affronter en fonction de leur classement sur le premier tour, c'est-à-dire que les Néo-Zélandais rencontreront les Russes de Synergie, dernier au classement, les Italiens second navigueront contre Aleph, avant-dernier au classement général, et ainsi de suite. Les quatre vainqueurs accéderont au demi-finale, puis au final, en fin de semaine. Toujours chez les Kiwis, en marge de la Louis Vuitton Trophy, nous avons rencontré Stefan Kandler, manager du team All4One, il nous fait le point sur la situation de la prochaine Coupe de l'América. La World Sailing Team Association, qui est l'organe qui organise le Vuitton Trophy, a été créée dans le but de rassembler les plus grandes équipes de voile internationales et de leur permettre d'organiser des événements, mais aussi de peser le tout leur poids, si possible, dans le format de la prochaine Américas Cup. Maintenant, ça va dépendre aussi du travail qui va être fait avec le Defender, mais qui a annoncé qu'il voulait travailler avec ses équipes. Donc c'est quelque chose qui va prendre forme dans les semaines qui viennent. La prochaine Américas Cup pourrait avoir lieu, je pense, pas avant 2013, très sincèrement, même si cela dépend vraiment du choix du Defender et du site qui sera choisi, parce qu'il faut que les infrastructures aient le temps d'être réalisées. Ce ne sera peut-être pas comme à Valence, mais en tout cas, tout le monde a le souhait que ce soit un gros village où le public puisse venir participer à l'événement. Donc c'est difficile aujourd'hui de faire un pronostic définitif, parce que ça dépendra évidemment des discussions que nous allons avoir tous ensemble. Les équipes n'ont pas vraiment abordé le sujet tout ensemble pour savoir si on allait choisir un multicoque ou un monocoque. On a des idées un peu différentes, donc maintenant on attend de voir comment vont se passer les choses. On reste dans les courses de prestige, cette fois c'est pour parler de la Volvo Ocean Race qui a annoncé une nouvelle escale à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Une nouvelle étape de la Volvo Ocean Race a été dévoilée lundi 15 mars. Et c'est Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis, qui devient l'un des ports escales de l'édition 2010-2012. Avec les projets d'Oman Sail et ceux de Dubaï, qui accueillera la Vuitton Trophy en janvier 2011, le Golfe Persique devient une région très active dans le domaine de la voile. Un équipage aux couleurs d'Abu Dhabi sera également au départ de la course à Alicante en Espagne à l'automne 2011. Cette prochaine édition sera donc plus internationale que jamais, avec des escaliers des concurrents de toutes les régions du monde. D'autre part, plusieurs sites internet, dont Scuttlebutt, annonçaient ce week-end qu'Ernesto Bartarelli s'intéressait de près à la Volvo Ocean Race et pourraient ne pas participer à la prochaine Coupe de l'Amérique. La suite au prochain épisode. Après le tour du monde en équipage, on revient en France avec un projet solo. Vincent Rioux nous présente son nouveau 60 pieds pour le prochain Vendée Globe. Après une construction de 9 mois, le nouveau PRB de Vincent Rioux a été mis à l'eau jeudi 11 mars 2010. Le bateau sur plan Vincent L'Oriot-Prévot-Guillaume Verdier est en fait une évolution de safran et groupe Belle. Les moules de coque sont identiques, par contre le plan de pont, la forme de rouffe, le système de gréement et le choix des appendices sont très différents. Le premier 60 pieds totalement nouvelle génération sera celui de Jean-Pierre Dic, Virbac-Paprec 3, qui sera mis à l'eau en avril prochain à Auckland. Il a fait l'objet de nouvelles recherches et la carène est très différente de celle de safran, groupe Belle et PRB. L'indispensable test de retournement à 180 degrés requis par la jauge est toujours très impressionnant. La quille a commencé à basculer lentement, puis PRB s'est retourné sans souci. Vincent Rioux est sorti de l'habitacle étanche, très à l'aise et au sec, sous les applaudissements des spectateurs, copieusement arrosé par le choc de la quille sur la surface de l'eau. Pendant ce temps-là, sur l'océan Atlantique, Groupama 3 est revenu à la hauteur de son concurrent virtuel Orange 2. Il devrait couper la ligne d'arrivée ce week-end, mais avant, il reste une dorsale à négocier pour l'équipage. En attendant d'accueillir Franck Amassé, ses hommes, retour sur le record d'Orange 2. Cela fait exactement 5 ans aujourd'hui qu'il franchissait la ligne d'arrivée du trophée Jules Verne. Revivons ensemble cette incroyable arrivée. S'offrir un dernier bord à près de 30 nœuds, quelques minutes seulement avant de retrouver la Terre. Histoire de partager un peu avec le public la fin d'une exceptionnelle aventure, le Team Orange 2 s'envole dans une rate de Brest baignée de soleil. Quelques heures plus tôt, enveloppé par la nuit, le catamaran Orange a passé la ligne du trophée Jules Verne dans un temps proprement hallucinant. Un temps impensable quelques mois plus tôt, 50 jours, 16 heures et 20 minutes. On est un peu après la ligne d'arrivée. On a eu deux heures de partage d'émotions intenses, égoïstement, dans la nuit, dans une petite baie, la baie de camarais. Et là, on va rentrer dans le goulet, ça va être une autre forme de sensation. Mais derrière nous, il y a un beau parcours, une belle équipe et une très belle histoire. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce film sur selinus.tv Voilà, le match déjà terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour toute l'actualité du Monde de la Voile. Sous-titrage Société Radio-Canada